Impressionnant de talent Laurent Beretta, paradoxe son spectacle à l'affiche en ce moment du théâtre Trévis depuis la mi-septembre, c'est tous les lundis à 20h, un nouveau regard sur l'illusion. Alors pour bien comprendre le spectacle, je pense qu'on va faire un pass sur votre parcours Laurent. Ce que je disais tout à l'heure avant que vous ne nous rejoigniez, vous avez failli mal tourner, parce que vous avez failli faire finance internationale, par les temps qui courent et de travers. Et puis alors un jour, comme quoi il y a des lectures comme ça qui sont fondatrices, vous avez lu Oscar Wilde, le fameux portrait de Dorian Gray, et ça a changé tout pour vous, c'est-à-dire ? Tout à fait. Alors déjà l'univers de Wilde m'a totalement saisi artistiquement parlant. Vous le servez bien d'ailleurs, vous êtes un peu dandy, ça vous va très très bien. Merci. J'ai lu d'autres livres d'Oscar Wilde, en fait la phrase clé ne vient pas du portrait de Dorian Gray, elle vient de l'éventail de Lady Windmere, qui est une pièce de théâtre. Et donc cette phrase, je vais vous la dire à l'instant, m'a fait faire un choix. La phrase est la suivante, il y a des moments dans la vie où il faut choisir entre vivre sa propre vie, pleinement, entièrement, complètement, ou traîner l'existence dégradante, fausse et creuse que le monde dans son hypocrisie nous impose. Suite à la lecture de cette phrase, moi j'ai eu un petit vertige. Je me suis posé la question de savoir ce que j'étais en train de faire et pourquoi je le faisais. Et finalement, je me suis dit, la finance, peut-être, c'est une carrière, mais moi ce que j'ai au fond de moi, c'est l'illusion, c'est la magie, c'est faire plaisir aux gens avec ce que je sais faire. Et donc je vais me donner la chance et me donner le choix de prendre cette voie et de voir où elle me mène. Mais déjà en soi, je trouve que ça c'est incroyable comme point de départ. Parce que vous étiez déjà bien lancé dans cette jeune carrière, vous étiez en licence déjà. Oui, j'étais en licence. Vous étiez aux Etats-Unis déjà à ce moment-là ? Oui, j'étais aux Etats-Unis. À Boston, voie toute tracée, royale. Et puis cette lecture, et tout d'un coup c'est vraiment le déclic. Mais c'était en vous déjà depuis ? Oui, j'ai commencé la magie en 1984, donc ça fait déjà un petit bout de temps. J'avais 11 ans à l'époque, vous faites les additions, les soustractions, ça vous donnera mon âge. Et oui, c'était une véritable passion. Dès que j'ai découvert ça, j'ai eu un coffret de magie, j'ai eu 9 ans. Et puis après, je suis tombé sur un livre de manipulation de cartes. Et là, c'était le déclic. Je me suis entraîné 5 heures par jour, tous les jours, pendant plusieurs années. Parce que c'était vraiment... J'adorais la sensation que ça procurait au niveau déjà des mains, et puis après du regard des gens. Mais éclairez-nous, Laurent, pour mieux comprendre ce qui vous anime, ce que sont vos élans. C'est quoi cette sensation ? Vous vous ressentiez très tôt, au point où finalement, à un moment donné, c'est devenu juste une évidence. Oui, c'est créé... En fait, pour moi, c'est créé des images éphémères. C'est-à-dire, on sculpte des choses qui, une fois qu'elles sont sculptées, dès qu'elles sont sculptées, disparaissent. Pour moi, un effet d'illusion, ça s'apparente à de la sculpture, mais c'est une sculpture qui est totalement impalpable, et qui laisse juste un regard ébahi, et puis une sensation de perte de temps. Pas de perte de temps dans le sens où on perd du temps, mais de perte de repère de temps. Et c'est une sensation qui est très agréable, et pour moi, et pour les spectateurs, je pense, ce fait de se déconnecter de la réalité, de ne plus penser à ces problèmes, de ne plus penser à ce qui nous tracasse. Et pour moi, l'effet de magie a créé cette rupture dans la perception. Paradoxe à l'affiche en ce moment du Théâtre Trévis. On va continuer de vous en parler dans les prochaines minutes, avec Laurent Beretta, magicien, vous l'aurez compris, pas tout à fait comme les autres, sculpteur d'éphémère. Oui. C'est une belle définition, je trouve. On vous invite à aller le découvrir sur la scène du Trévis. C'est tous les lundis en ce moment à 20h. Le Trévis, c'est toujours dans le 9e arrondissement, dans le Loin des Folies-Bergères. 0-1-45-27-07-1, 0-1-45-27-07-1. Appelez maintenant, il n'y en aura pas pour tout le monde. A tout de suite, Laurent. A tout de suite.